Derrière chaque grand homme il y a une grande femme et pas que pour lui repasser ses slips ou lui servir son verre de lait. Aujourd'hui je te parle d'Emilie du Châtelet, une grande femme qui a été derrière pas mal de grands hommes. Gabrielle Emilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, qu'on va juste appeler Emilie du Châtelet parce que ce programme se doit d'être conçu, est une mathématicienne, femme de lettres et physicienne française née en 1706. Elle vient d'un milieu plutôt cool puisque son père était introducteur d'ambassadeur pour Louis XIV, oui, le mec qui dansait. Et qu'elle prenait le thé avec Rousseau étant gamine. C'est grâce à ses parents qu'elle reçoit une éducation complète alors qu'à l'époque on s'en battait un peu la perruque d'éduquer les filles. Emilie avait des capacités intellectuelles de se surdouer. Papa, papa, je voudrais un poney et une éducation. En 1734, alors qu'elle se retrouve dans la mouise, Voltaire l'accueille chez lui. Ils auront une liaison de 15 ans, sachant qu'à l'époque 15 ans c'était quand même la moitié d'une vie. C'est lui qui pousse Emilie à approfondir ses connaissances en mathématiques et en physique parce qu'il le reconnaît, elle est bien meilleure que lui. Emilie est considérée comme une des premières femmes d'influence dont on est conservé les écrits. Elle va même jusqu'à être élue à 40 ans à l'université de Bologne qui était la seule d'Europe ouverte aux femmes. Yes ! La cour se foutait un peu de sa gueule et les dames la jalousaient mais elle a toujours laissé parler. C'est d'ailleurs une leçon que je t'invite à reproduire chez toi. Laisse parler les rageux. Les rageux vont rager ? Hashtag la cour, hashtag les gens, hashtag on vaut mieux que ça. Emilie synthétise le travail de Leibniz sur l'étude des mouvements dans le premier chapitre de son livre Institution de physique. En fait, elle reprend toutes les théories dans le domaine à l'époque, les analyse, les compare et donne son avis. Un gros boulot pour un bouquin tellement réussi qu'un mathématicien allemand avec qui elle a travaillé, Samuel Koenig, essaye de se faire passer pour l'auteur. Au calme. Ecoute-moi bien Samuel, tu vas faire joujou avec les formes géométriques et tu laisses Emilie travailler. Je rêve. Bim ! Heureusement que je t'ai là pour prouver la formule de l'énergie cinétique. Bah si, c'est utile au quotidien comme par exemple dans le cas où... Une de ses œuvres clés, c'est la traduction du latin au français d'un des plus importants livres scientifiques jamais édités, Principia Mathematica d'Isef Newton. Ce qui a permis de rendre Newton beaucoup plus compréhensible pour les scientifiques de l'époque. Et pour que ce soit bien clair, elle a tout à noter et au passage, démonté quelques résultats de Newton. Et c'est Voltaire qui fera publier son œuvre presque dix ans après la mort d'Emilie. Du coup, je récapitule, elle a été derrière Voltaire, elle a été derrière Newton et elle a été derrière Richelieu. Oui, ils ont eu une love story torride. Oui, c'est d'ailleurs l'histoire qui a le plus influencé la RATP parce qu'entre ses amoureux et ses collègues, on a quatre stations de métro. Châtelet, Voltaire, Richelieu, Réaumur. CQFD. Elle a grandement contribué au saut en avant de la physique au 18ème siècle et elle a revendiqué l'éducation scientifique pour les femmes. Et en plus, elle collectionnait les chaussures, les robes, les bijoux et elle aimait les jeux d'argent. Coucou les filles, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous faire un Get Ready With Me Versailles. Comme quoi, on peut aimer les trucs superficiels et inventer l'eau tiède. Émilie me rend couche à l'âge de 43 ans. Affectée par sa mort, Voltaire écrira à son poteau Frédéric II, roi de Prusse. J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avoue de défaut que d'être une femme et que tout Paris regrette et honore. Mais enfin, je pense pas qu'être une femme, ce soit un si grand défaut, mais à l'époque... Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Scienceuse, peut-être sur Marie Curie qui sait. Salut ! ...